Tu le sais, on dit que l'unité de base du vivant, c'est la cellule. Ça veut dire que c'est le propre de vivant d'être constitué de cellules. Ok, mais une cellule, c'est constitué d'autres choses aussi. On le verra plus tard, il y a des structures dans les cellules qu'on appelle des organites. Et même les organites eux-mêmes sont constitués, comme toute la matière qui existe, de molécules qui sont constituées d'atomes. Les atomes qui existent dans l'univers, on les connaît tous. C'est ceux qui sont dans le tableau périodique. Donc les ingrédients du vivant sont les mêmes que ceux du non-vivant. Ce sont juste les proportions et les recettes qui changent. Alors on va voir comment faire ces recettes. En premier, la plus abondante des molécules dans les êtres vivants, c'est l'eau. Chez un être humain, ça représente environ 60% de la masse d'une personne adulte, et ça varie au cours de la vie. D'ailleurs, quand on cherche la vie ailleurs dans l'univers, la première chose qu'on cherche, c'est « Où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau liquide ? » Alors pourquoi l'eau c'est si important ? Tout d'abord, regardons la structure de la molécule. Un atome d'oxygène qui porte deux atomes d'hydrogène, comme des oreilles de Mickey. Vu les différences d'électronégativité de ces atomes, l'oxygène adore les électrons, bien plus que l'hydrogène. Du coup, les électrons de liaison entre l'oxygène et l'hydrogène passent beaucoup plus de temps autour de l'oxygène qu'autour de l'hydrogène. Et par conséquent, on a une molécule dont les atomes d'hydrogène portent une charge partielle positive, on symbolise ça par delta plus, et l'oxygène qui porte deux charges partielles négatives, symbolisées par deux delta moins, ou delta deux moins. Donc, je répète, parce que les électrons passent plus de temps autour de l'oxygène, l'oxygène a un excès de charge négative, et les hydrogènes ont un défaut de charge négative, donc sont partiellement positifs. Et vous allez me dire « et alors ? » Et alors ? Ça change tout. La conséquence, c'est que la molécule d'eau a un pôle négatif du côté de l'oxygène, et un pôle positif du côté des hydrogènes. Et du coup, comme les charges opposées s'attirent, la molécule d'eau va avoir des affinités pour tout autre corps qui est chargé ou polaire, donc qui lui-même a des pôles positifs et négatifs, qui passent par là. Imaginez un beau petit cristal de chlorure de sodium qui passe par là. Donc, chlorure de sodium, pour rappel, c'est le sel de cuisine, c'est constitué d'ions Na+, et Cl- qui sont collés les uns aux autres. La conséquence de ça, c'est que les molécules d'eau, elles ne vont plus savoir se tenir. Les atomes d'oxygène de certaines molécules d'eau vont se rapprocher pour entourer l'ion Na+, et les atomes d'hydrogène d'autres molécules d'eau vont s'approcher pour entourer les ions Cl-. La conséquence, c'est que si vous plongez du sel de cuisine dans l'eau, l'eau va venir entourer individuellement chaque petit ion. Le sel sera du coup dissous dans l'eau. Donc l'eau, c'est ce qu'on appelle un solvant polaire. Comme la molécule est polaire, elle dissout très bien tout ce qui est chargé électriquement, comme les ions, ou tout ce qui est polaire, comme par exemple l'éthanol, qu'on appelle communément l'alcool dans les boissons, qui est une autre molécule polaire, et du coup, ça se dissout très bien dans l'eau. Je vais même insister un peu plus, l'eau, c'est le meilleur solvant du monde. Même si ça ne dissout pas tout, par exemple les molécules non polaires, comme les triglycérides dans l'huile, ne se dissolvent pas dans l'eau. D'ailleurs, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Une substance qui se dissout dans l'eau, c'est ce qu'on appelle une substance hydrophile. Ça veut dire qu'elle aime l'eau, en grec. Et une substance qui ne se dissout pas dans l'eau, c'est ce qu'on appelle une substance hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. On va même pousser ça un cran plus loin. Regardez. Les molécules d'eau sont polaires, à un tel point qu'elles s'attirent les unes les autres. Si vous mettez des molécules d'eau dans un ver, elles vont toutes danser autour des unes des autres, elles vont s'attirer les unes les autres, et former des liaisons temporaires, donc des liaisons qui se font et se défont très rapidement. Ces liaisons se forment entre l'atome d'oxygène d'une molécule d'eau et l'atome d'hydrogène d'une autre molécule d'eau. Ces liaisons temporaires, on appelle ça des ponts hydrogènes, ou liaisons hydrogènes, aussi appelées ponts H, ou liaisons H. Ces liaisons hydrogènes, c'est la raison pour laquelle les molécules d'eau tiennent bien ensemble et forment un tout cohérent. C'est ce qui assure la cohésion de l'eau. C'est pourquoi quand vous buvez de l'eau à la paille, vous n'aspirez pas une molécule à la fois, mais le fait d'en aspirer une, qui est accrochée à sa voisine, elle-même liée à une autre voisine, etc., ça entraîne toute une colonne d'eau qui monte vers vous. Ces liaisons entre les molécules d'eau, c'est aussi ce qui explique que faire un plat dans la piscine, ça fait aussi mal. Si les molécules d'eau ne tenaient pas bien ensemble, on pourrait plus facilement percer la surface de l'eau sans rencontrer autant de résistance. C'est aussi grâce à cette cohésion de l'eau que certains insectes parviennent à marcher sur l'eau. Comme ils sont légers, et qu'ils ont des pattes recouvertes d'une substance hydrophobe, la cohésion entre molécules d'eau permet de résister à leur poids. Et dernièrement, l'eau est un beau milieu réactionnel. Si on est en vie, c'est parce qu'un tas de réactions chimiques se passent constamment. Et pour que ces réactions se passent, il faut que les molécules se rencontrent quelque part. Et dans le monde vivant, toutes ces réactions se passent dans l'eau. Toutes les molécules y sont baignées, toutes les molécules s'y déplacent et s'y rencontrent. Tant d'autres choses pourraient encore être dites sur l'eau, mais on va garder ça pour plus tard dans votre vie. Maintenant, c'est l'heure de passer aux autres molécules du vivant.